Salut les amis, allez je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo au potager de la Mélésa à la fin du mois de mai Voilà donc il s'est passé quelques petites choses mais vraiment rien de bien particulier Puisque je fais très peu d'entretien évidemment dans mon potager Donc c'est ce que j'essaye de vous transmettre un petit peu dans mes vidéos Vous allez voir un petit peu Donc là j'ai juste eu le temps en même temps que j'ai ramassé les dernières fèvettes Les dernières fèves Bah du coup que je les ai directement coupées sur place pour les laisser en paillage Voilà donc du coup mis à part ça Et puis peut-être les plantations que vous voyez derrière moi Ça fait déjà au moins deux semaines que je les ai plantées Bah voilà on va faire un petit tour du potager Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il me reste Ce que j'ai et ce qui est en cours Et puis les travaux à venir pour la suite Allez c'est parti pour le tour du potager Voilà une fois n'est pas coutume c'est toujours la jungle Voilà chez moi j'arrive pas à entretenir comme je voudrais Que ce soit bien nickel, propre Enfin voilà donc casser la jungle Et on voit bien que même les géraniums s'y plaisent à merveille Voilà mais bon il faut quand même un petit peu entretenir Ou trouver des astuces pour bien entretenir le jardin Voilà donc je vous dis pas combien j'en ai récupéré des artichauts mais c'est un vrai régal C'est absolument splendide, c'est tendre, c'est tout ce que vous voulez En tout cas voilà j'en ai récupéré Il y en a déjà rien que là, il y en a 4 Encore 3 autres ici qui ont été pris Donc celui là c'est bon Ici j'en ai déjà pris un ou deux Ah non peut-être que là c'est le premier Mais voilà donc il y en a 2 qui vont arriver ici Ici il y en a déjà qui ont été pris Et encore 2 fort sympathiques qui vont arriver encore par la suite Voilà donc là les petits jeunes qui soi-disant n'étaient pas bien partis Il y en a un qui va sortir du fond Voilà ici c'est pareil Donc voilà ça va encore donner C'est magnifique Je continue de ce côté là, là c'est pareil Donc bon j'en ai pris 1, 2, 3 ici, 4, 5 là Encore 3 ici Encore 3 ici Plus encore un qui va arriver Voilà donc je ne vous raconte pas le nombre de artichauts que j'ai déjà récolté Cette année c'est fantastique Voilà donc là si on continue Donc le celery branche Là il se développe super bien Là je ne peux pas en prendre encore Cette odeur c'est splendide Donc voilà il se développe superbement bien Donc je suis super content Voilà les choux Donc ici c'est quoi comme choux ça ? Je me rappelle même plus ce que j'ai mis En tout cas il se développe superbement bien Enfin voire même Bon ils sont déjà montés en fleurs Je ne les mange pas forcément Mais écoutez Au moins regardez Comme c'est beau Voilà je fais venir les pollinisateurs Ils se cachent où ? Ils se cachent derrière Voilà donc rien que pour ça Je laisse Je laisse en fleurs Ça les fait venir Et du coup j'aurai plein de fruits Sur les autres Sur les autres plantations Voilà Voilà un plan de pommes de terre Qui se développe bien aussi Il doit y avoir de la pommes de terre là dessous Voilà Allez on poursuit Ici mon petit triangle Qui descend Ici tout là Donc j'ai rajouté les planches ici Pour tenir un petit peu le talus J'ai mis de la bonne terre un petit peu dessus Et voilà Donc là toute la descente Il y avait des Au tout début de la saison Il y avait les premières cbettes Voilà J'en ai remis d'autres Donc c'est un bon moment Donc voilà J'ai replanté Enfin j'ai transplanté Ceux que j'avais fait en terrine Donc les premières de la saison En février je crois Donc je les ai replanté un petit peu après Et voilà Là j'ai fait un semi de radis Premier de la saison Je n'en ai pas fait avant Je ne sais pas Je n'avais pas forcément envie En tout cas Là j'avais un paquet C'est mes propres graines Je crois que c'est les radis ronds J'ai mis là Ou ceux de 18 jours Je ne sais plus Voilà Donc J'ai vidé un petit peu Mon paquet de vieilles graines Bon bah c'est quand même bien sorti Voilà Donc là Là c'est la ciboule Donc Bon je pense que c'est plus pour récupérer Les 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 feuilles Voilà Coupées fin C'est super bon Voilà Donc là Je découvre en même temps que vous Le jardin J'essaye de Faire un peu de place en même temps Parce qu'évidemment Comme vous voyez Je m'occupe bien des mauvaises herbes D'ailleurs pour moi Elles ne sont pas tellement mauvaises En tout cas En tout cas En tout cas Le pied De Coriandre Quelle odeur Donc oui c'est bien de la coriandre Donc Elle monte un petit peu En fleurs Voilà Donc de ce côté là On est sous Sous les artichauts Petit chaud Donc Bon J'ai laissé Fenouil Qui est vraiment Monté En tout cas Il se développe à merveille C'est clair Donc voilà J'ai encore Des Des navets Qui sont en train d'arriver Pareil Énorme Énormissime C'est hallucinant Voilà En quelques En quelques semaines Parce que C'est ceux de cette année Que j'ai semé Cette année Au mois de février Voilà Donc Franchement Ça vaut hyper le coup Et je crois Que j'ai Planté ici Ah voilà Ouais J'ai mis quoi là J'aurais dû mettre L'étiquette Je l'ai mise Mais elle est peut-être partie C'est-à-dire des cornichons Ou des concombres Peut-être Voilà Donc ici J'ai mis des concombres Cornichons Ici Donc voilà J'ai fait la place Je les ai plantées J'en ai plantées Quatre Quatre ou cinq Un, deux, trois, quatre Il y en a quatre Ils sont toujours là Ben voilà Voilà ici Donc on est sur les fraises Les fraises Je crois qu'il faut que je passe Pour en prendre Parce qu'il y en a toujours Parce qu'il y en a toujours Il y en a toujours Et puis elles sont belles Oh là là Oh là là Magnifique Oh celle-là Je vais la goûter Celle-là Oh là là Ça y est Là elles sont bonnes Voilà Donc effectivement Petit retour sur ma technique De bâchage Au moins de la laie Bon ça limite quand même C'est pas génialissime Mais ça limite Au moins pour le désherbage Donc voilà Il faut quand même que je Que je passe pour éclaircir Vraiment entre les fraises Parce qu'ils aiment pas Ils aiment pas trop ça Voilà Donc là aussi J'ai à le faire Mais en tout cas Dessous Il y a des fraises Voilà Donc ce que je vous disais Ici Donc J'avais les faves Donc là J'ai tout récolté Et j'ai coupé Sur place Et mis en paillage Voilà Ce qui me laisse De la place Pour La prochaine Les prochaines plantations Qu'il faut que je fasse Très rapidement Je sais pas si j'aurai le temps Là aujourd'hui De le faire Mais L'idée c'est de le faire Quand même aussi rapidement J'ai encore quelques salades Qui me restent ici Voilà Là pareil La sauge Qui est en fleurs aussi Ça me fait venir Les pollinisateurs C'est génial Voilà Et donc juste derrière Donc Bah mais Mais Poids mange tout Ah bah ça y est Ça y est Je vais pouvoir commencer A faire les premières Récoltes De haricots Mange tout Enfin poids mange tout Ça c'est Excellent Tout qui se mange Là dessus Donc je sais pas Combien il y en a Euh C'est peut-être Lui le Celui le plus en avance Donc en tout cas Toutes les rangées Ici là Hop J'ai mis ça Pour essayer d'en avoir Un peu plus Que juste sur Un seul Un seul mètre D'en avoir Du coup Un, deux, trois Et presque Quatre mètres linéaires Je devrais Récolter un peu plus De manière Régulière On va dire Voilà Encore de la salade Qui me reste ici Pareil là aussi J'en ai déjà bien mangé Bien récolté C'était C'était Excellent Super bon Oui oui C'est clair Je peux faire une récolte Et là aussi Il y en a un Ça y est Oh là là Ça y est Ça y est Je les vois Ils sont un petit peu cachés Mais ça y est Ok cool Voilà ici Une superbe salade Pareil Je vais pouvoir Récolter Bon ici J'avais planté Quoi Mais oui Voilà Il y en a un Bon Un poireau Mais il monte déjà En fleur Je crois que c'était Un qui Qui avait un peu traîné Qui avait un peu végété Donc je pense Il est sur sa deuxième année Voilà Encore quelques feuilles de salade Et puis après Là donc Je n'ai rien Je n'ai rien mis encore Donc Là pareil Il va falloir que je remplisse Cette plate bande Ici Donc c'est ce que j'avais Dans la serre Que j'ai Que j'ai transplanté Pardon Que j'ai transplanté Il y a quelques Petites semaines Allez Une semaine Ou deux Maxime Voilà Les aubergines Aussi Que j'ai Positionné Et voilà Et alors Je vois que là Il y a Des fourmis Et j'ai des pucerons Voilà Donc j'ai quelques petits pucerons Des fourmis Alors rien de bien particulier Là Parce que c'est que sur celui-là À surveiller Donc en tout cas Il me reste une petite place Devant Peut-être Mettre du basilic Justement Pourquoi pas Voilà Là j'avais les fèves Pareil J'ai tout couché Voilà De ce côté-là Vous voyez C'est vraiment La jungle Là il faut que Il faudrait que j'arrache Tout ça Mais c'est vrai Qu'en même temps Ça me tient Ça me tient aussi Les poids mangetoux Qui sont derrière Et qui veulent Qui veulent tomber Mais comme je vais Les garder Quelques Quelques semaines Et qui vont continuer De produire Pendant quelques semaines Voilà Il faudrait que je les attache Quand même Que j'arrache devant Pour laisser la place Et commencer à planter D'autres choses devant Voilà Si je continue ici Bah pareil Donc j'ai encore une plate bande Où je peux Faire des plantations De légumes d'été Et là Là aussi Oh bah dis donc Là les tomates Elles sont bien parties Bien Bien Tellement bien Qu'elles sont déjà En train de se coucher Voilà Pétard Ah ouais ouais Donc il faut que je Ah puis au milieu Oui j'ai mis Les Oh là là Ça sent la tomate Qu'est-ce que c'est bon Voilà Donc il faut que Je vais Enlever quelques gourmands Enfin voilà C'est ce que je vais Un peu le travail Que je vais faire Pour essayer De lui donner Un petit peu plus De force Oh là là Il est parti à fond Il est parti à fond Le plier Vous voyez là Hop C'est ce trou Là lui Si j'avais Le planter là Regarde je vais le planter en direct La terre est tellement meuble C'est super facile Voilà La plantation en direct Génial Voilà Donc voilà Bon là il faut que je m'occupe Un petit peu des tomates Un petit peu des tomates En tout cas Des fleurs Déjà qui sont en train d'arriver Super Donc ouais Ils sont tous couchés Donc là Il faut vraiment que je Mis à tel Au milieu Voilà J'avais mis Donc les tournesols Donc il doit y avoir Des géantes ou un sol Qui vont arriver aussi au milieu Pareil Voilà Donc ça ça va être top Topissime Voilà Le passage Il doit être par là Voilà Donc là c'est mon Donc là c'est de l'ail C'est de l'ail Que j'ai pas dû ramasser Qui s'est replanté tout seul Là de la pomme de terre Qui est bien sorti Donc on passe ça Mais ça Voilà Voilà Encore la pomme de terre Et là j'ai fait Un petit champ de maïs Voilà Mon petit champ de maïs Parfait Voilà pour cette partie là Voilà Et dans la serre Que reste-t-il Donc justement Du basilic à planter Là j'ai pas mal de pastèques Qui sont sortis Ici Un petit peu de melon Et encore du basilic Qui est là Donc là j'ai une nouvelle plante De fenouil qui sont là J'ai du chou Alors il n'y a pas tout Qui est sorti en chou rouge J'en ai un, deux Trois, quatre Qui sont sortis Et chez les romanesco Là j'en ai qu'un je crois Voilà Et ça c'était des endives Que j'avais plantées Bon Il y en a Peut-être une là Mais je sais pas ce qu'elle vaut Il me reste un petit peu Des tournesols ici Il me reste encore Plein de tomates cerises A planter Du tomate buffalo Voilà Du tomate cerise encore Jaune, rouge Un peu toutes les couleurs Voilà Du noir Encore quelques piments Mais bon Je vais pas tout planter chez moi En tout cas Pas maintenant Là J'ai envoyé Donc des poireaux Ici Et là Ça doit être encore Les prochains oignons Voilà Ce qu'il me reste Encore Dans le potager de la Mélésa Voilà Donc il reste Encore bien du travail Quand même A faire Au potager de la Mélésa Mais Comme vous le voyez Ça pousse quand même Donc Il suffit juste De s'y mettre un petit peu Allez Je vous remercie En tout cas Pour tous ceux Qui ont visionné cette vidéo Pour les messages Sabatiques De soutien Que vous m'envoyez En tout cas Ça fait toujours plaisir Et Bon potager Bonne saison Parce que là Ça y est Les légumes d'été Il faut les mettre Go 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 Sous-titrage Société Radio-Canada